Monsieur la ministre, Monsieur et Madame la directeur généraux, Monsieur Sissé Aboubakari, directeur de Capitaine Centraux, Madame et Monsieur le chef de service, Monsieur le chef traditionnel, autorités religieuses, chers confins journalistes, distinguent les invités à vos rangs graves et qualitifs. L'ICS, Inter-Africaine de Communication et de Sondage, l'initiatrice de cet événement, est une organisation non-prolémentale à vocation pan-africaine et internationale qui a été portée sur le fond de baptism depuis le 5 avril 2003 et qui s'est fixée les objectifs suivants. Promouvoir le potentiel des peuples africains. Promouvoir les valeurs sociales, culturelles et historiques du continent. Promouvoir le potentiel économique d'Afrique et agir en faveur de son progrès social. Cette action de promotion se fait à travers les filles et les fils du continent par le biais d'idées, d'initiatives et d'actions dans les domaines de l'économie, de l'éducation, du transport au rural, de l'agriculture, de la communication ou dans tout le domaine jugé d'utile par ICS pour atteindre les objectifs fondamentaux. L'action de ICS se matérialise par l'organisation des cérémonies, des manifestations événementielles, culturelles, économiques, sociales ou dans bien du secteur où ICS juge encore son intervention utile ou agit de façon positive et en vue de la promotion du continent africain. Pour ces premières années d'activité, ICS a décidé de mettre l'accent sur les actions dans les domaines suivants. Le rapprochement des peuples et des nations d'Afrique, la lutte contre la pauvreté dans nos états, l'éthique et la bonne gouvernance dans nos entreprises privées et structures étatiques. Le développement de l'Afrique à la reconnaissance du mérite, les hommes politiques, les spéciales de la culture, du sport, de l'économie. Au point imprit, mesdames et messieurs, la vie des administrations, les entreprises, celles de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs constitue un sujet quotidien d'information et d'évaluation de la part de l'opinion, des consommateurs, et des contribuables. Les actionnaires, aujourd'hui, veulent connaître les comportements et les engagements de l'entreprise et de l'administration. L'exigence de l'éité ne doit plus être vécue comme une contrainte, mais comme un acte supplémentaire comme un acte supplémentaire et de relations et de communication. La responsabilité d'un chef d'entreprise et d'un responsable d'administration publique doit donc intégrer outre le développement économique, le défi social et le défi environnemental dans un monde qui change, marqué par une crise sans précédent. Dans une crise sans précédent, sans précédent, à l'égard des dirigeants d'administration et d'entreprise, ICS a décidé de créer un prix en signe de son engagement dans la promotion et la sensibilisation à une véritable éthique et à la bonne gouvernance. Quels sont les objectifs publics ? L'organisation publique par l'Africain ICS et les meilleurs dirigeants d'administration et des structures privées visent à célébrer à l'échelle de la sous-région et du continent africain les plus méritables de nos dirigeants. Promouvoir la culture de l'excellence et les qualités managériales des dirigeants d'administration et d'entreprise faire un état actualisé et un état actualisé du niveau de la croissance du tissu économique et inciter les administrations et les entreprises à la bonne gouvernance. Encourager et récompenser celles qui ont brisé l'initiative et d'exemplaire stimuler leur performance et créer une concurrence positive entre les partenaires du développement de nos états. Quelques bougies ! Toutes initiatives innovantes prennent en compte la satisfaction des besoins des consommateurs et des contribuables et autres usagers de nos administrations et entreprises la satisfaction des besoins et les intérêts de leurs personnes. L'accroissement des recettes favorisant une progression des budgets de nos états, la pertinence des réformes mises en œuvre pour optimiser le rendement de nos administrations publiques et entreprises et entreprises privées. Le public cite, mesdames et messieurs, les prix d'ICS sont ouverts à toutes les administrations et entreprises et structures privées du continent africain. Le public cite, comprendre leur grand groupe. Le groupe des administrations loyeres, le groupe des sociétés agricoles, le groupe des établissements bancaires, le groupe des sociétés de transport, le groupe des sociétés linéaires et lutournières, le groupe des établissements touristiques, le groupe des établissements portuaires, le groupe des organisations sportives et éducatives, le groupe des organisations culturelles et sociales. Évaluation. La période prise en compte pour l'attribution du prix correspond à l'exercice d'année civile de la remise du prix officiel ICS. Qui attribue le prix ? Ce sont les commissions dont le nombre correspond aux catégories des prix à décerner. Chacune de ces commissions est composée de 41 personnes formant les membres du juillet. Chacune de ces commissions statue de façon autonome et objective sur la base des renseignements obtenus, bien entendu complétés, grâce aux informations disponibles auprès des sources officielles, des sondages, des enquêtes, des investigations et des interviews effectuées ou recueillies tout au long de l'année à l'ici de l'éducation mondiale. Quand et où les prix sont remis ? Les prix sont remis de façon solennelle en présence des personnalités politiques et administratives, diplomatiques, traditionnelles, religieuses et des opérateurs économiques africains dans une capitale africaine choisies à cet effet. Les partenaires de l'ICS, l'ICS et les mêmes activités en partenariat avec nombre d'organisations dont les agences de presse, les publications, les organisations de journalistes nationales et internationales et les médias privés de l'État. Ces cérémonies bénéficient de la couverture médiatique. Mesdames et messieurs, beaucoup de caractéristiques n'étaient déjà privées par l'ICS dont je pourrais soumérir cinq. En 2004, au titre des membres du gouvernement, le ministre Arsou Ardoudalor, ministre de l'Environnement et des Jeux forêts, a reçu le prix d'ICS du mieux membres du gouvernement. En 2005, le colonel Cheikh Keïta, directeur général des douanes du Mali, a reçu le prix spécial par l'Africain du meilleur directeur des douanes de la zone UOMOA et de la meilleure douane de la zone UOMOA. En 2008, au titre des membres du gouvernement, Sissé Ibarayimakongo, ministre d'Alors de l'Enseignement supérieur de la technologie scientifique, a reçu le prix du gouvernement du gouvernement. Le 24 mai 2008, Mme Dominique Ouattara a été le premier d'AV. dans le pays de Côte d'Ivoire, le président de l'Ontario de l'Africa a reçu le prix de la meilleure de l'Africain ICS de la meilleure présidente des structures qualitatives de l'Africain de l'Africain de l'Ouest. En 2008, toujours, le professeur à Sissé Ibarayimakongo, directeur général, directeur général de la marée, a reçu le prix du grand administrateur de la structure de l'Africain 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 qui a dit c'est long que l'âge monsieur. Et aujourd'hui, dans cette discipline que ICS a bien voulu décerner, oui, monsieur Kéta, je voudrais que vous ayez d'aller tout juste en face de vous. Nous allons voir un autre nominé de grande marque, monsieur Siloué pour le tournois, voilà, qui est à la salle. Dans cette discipline, pour la récompense des meilleurs administrateurs des structures financières du Côte d'Ivoire, l'année, il y a deux ans de cela, nous avons récompensé un agent du trésor qui est dans cette salle. Il est actuellement en fonction à Boisseau comme trésoré général à Boisseau, monsieur Siloué pour le tournois que je demande de la salle. et cette année, nous avons choisi les impôts. Les impôts. Celui que nous distinguons ce soir, il est le directeur du cadastre des impôts de Coit d'Ivoire. J'ai nommé monsieur Sissé Amoubakari. Monsieur Sissé Amoubakari reçoit deux distinctions. C'est pour la première fois que l'ICS a deux distinctions. La première distinction, il reçoit le prix par l'Africain ICS du meilleur administrateur qui est occupé dans le territoire du Côte d'Ivoire. Et la deuxième distinction, dans le cadre du développement, sur le plan politique, il reçoit le prix par l'Africain ICS du meilleur argent de développement et d'argent d'annonce. Tout ce, merci. Merci. Monsieur le TAF, nous allons mesdames et messieurs, au fond de la maison de la cérémonie avance, la cérémonie